L'éducation obligatoire amène un salaire, l'éducation personnelle amène la fortune. Robert Kiyosaki. Et oui, à l'école c'est vrai qu'on nous apprend à vivre en société, à être un bon employé, mais est-ce qu'on nous apprend réellement à générer de l'argent ? Eh bien, fort heureusement pour nous, il existe une éducation personnelle et une multitude de livres qui nous enseignent comment le faire. Ça, c'est notre travail que d'apprendre à le faire. Bonjour à tous, c'est Meryl Camus du blog citationmotivante.com et je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Alors, si vous êtes déjà familier avec cette notion, parfait, ça va pouvoir vous faire une piqûre de rappel de ce principe qui est extrêmement important. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce cadran du cash flow, ni même de Robert Kiyosaki, déjà, eh bien, on va faire le point ensemble. Alors, Robert Kiyosaki, il faut savoir que c'est donc un entrepreneur américain, entrepreneur et investisseur qui était autrefois SDF. Il fait vraiment sa voiture avec sa femme et simplement, il a développé un état d'esprit entrepreneur et aujourd'hui, c'est une des plus grosses fortunes d'Hawaï. Et donc, Robert, il divise en fait les activités professionnelles en quatre catégories, réparties chacune dans un cadran en fait. Donc, on va avoir les cadrans à gauche qui sont les systèmes où on travaille pour de l'argent et les cadrans à droite où ce sont les systèmes où l'argent travaille pour nous. Et donc, il a divisé ses cadrans avec le cadran E, les employés, le cadran S, self-employed ou travailleurs indépendants, le cadran B, business owner ou propriétaire d'entreprise et le cadran I, les investisseurs. On va avoir rapidement chacun de ces cadrans. Donc, le premier d'entre eux, c'est le cadran E, vous l'avez compris, le cadran employé. Là, c'est extrêmement simple, c'est probablement le plus diffusé, celui que la plupart des gens connaissent. Eh bien, le cadran employé, dans ce système-là, nous travaillons pour de l'argent. C'est-à-dire qu'on échange notre temps contre de l'argent. C'est-à-dire que là, dans ce système-là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires d'entreprise. Nous n'avons pas créé de produits, nous n'avons pas créé de système, nous n'avons pas de marchandises à vendre, en fait. La chose qu'on vend en tant qu'employé, ce sont notre temps et nos compétences. Ce sont deux choses qui sont monétisables et qu'on vend à une société en l'échange d'un salaire, tout simplement. Donc, voilà en quoi consiste le travail d'employé. Les limites, en fait, de ce système, c'est qu'évidemment, on ne peut pas travailler plus qu'on a d'heures dans la journée. On ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui fait qu'en fait, de fait, votre rémunération est limitée dans ce cadran. Même en étant extrêmement bien payé, il y a forcément un plafond à partir du moment où ça dépend de notre temps. Donc, voilà pour le cadran E. Le cadran suivant, le cadran S ou le cadran T en français, c'est celui des travailleurs indépendants. Ici, ce n'est plus un système où vous avez un travail, c'est un système où vous possédez un travail. C'est-à-dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes par exemple à la tête de votre cabinet, parce que vous pouvez très bien être médecin, avocat, tout ça, ce sont des activités de travailleurs indépendants. C'est-à-dire que vous n'êtes pas remplaçable. Donc, vous ajoutez énormément de valeur. Et la plupart du temps, vous êtes beaucoup mieux payé qu'un employé lambda. Donc, elle est là la plus-value de ce cadran-là. Maintenant, il y a une nouvelle fois une limite. C'est que vu que vous êtes difficilement remplaçable, pour ne pas dire irremplaçable, eh bien, vous devez toujours être au charbon. Imaginez que vous êtes à la tête d'un cabinet de médecins. Eh bien, c'est-à-dire que si vous, vous avez le diplôme et les compétences pour diagnostiquer quelque chose chez un patient, eh bien, ce n'est pas forcément le cas de votre secrétaire. Votre secrétaire est employé et vous êtes le travailleur indépendant. Mais le jour où vous n'êtes plus là, le jour où vous-même vous êtes malade, ça peut arriver même pour un médecin, eh bien, votre secrétaire ne pourra pas prendre le relais parce qu'elle n'aura pas les compétences, vos compétences en termes de médecine. Et donc, vous êtes indispentable, ce qui fait que vous devez être présent sur le terrain pour générer de l'argent. Vous devez travailler 40, 50, 60, 70 heures, voire plus pour garder votre activité. Donc, voilà un peu les limites du travailleur indépendant. C'est qu'encore une fois, vous êtes prisonnier du temps et si vous voulez gagner plus, vous devez travailler plus. Ça vous rappelle quelque chose ? Bien, maintenant, on va passer de l'autre côté du mur, en fait, de l'autre côté du mur de la liberté financière. Là, on attaque le cadran, le cadran B, donc celui de business owner, c'est-à-dire de propriétaire d'entreprise. Alors, pour être propriétaire d'entreprise, c'est simple. Vous devez avoir, vous devez gérer une entreprise où cette fois-ci, vous avez un système qui travaille pour vous, des employés qui travaillent pour vous. Au 21e siècle, être business owner, ce n'est pas seulement posséder une entreprise, c'est évidemment une possibilité, mais vous pouvez également posséder un business en ligne. Si vous avez un système qui travaille pour vous, eh bien, vous êtes propriétaire d'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une page de capture avec, je ne sais pas, une page de vente automatisée, avec également un autorépondeur qui fait le travail pour vous, eh bien, si vous avez mis en place un système qui travaille pour vous. Voilà une manière ingénieuse de faire partie de ce cadran E pour générer des revenus ici de manière automatique. Là, la clé pour ce cadran, c'est d'automatiser vos revenus de sorte que votre argent ne soit plus dépendant de votre temps. Puisque quand vous êtes dans le cadran E, eh bien, vos employés travaillent pour vous ou votre système travaille pour vous ou vos outils travaillent pour vous. C'est ce qui vous octroie un minimum de liberté et qui vous différencie de la masse. Parce que maintenant, eh bien, vous n'êtes plus limité par votre temps. Voilà la solution. Et une dernière solution pour faire partie du cadran E, c'est d'être aussi franchisé. C'est-à-dire d'intégrer un réseau de franchise, je pense à McDonald's ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un concept qui existait avant vous, qui existera après vous et vous vous appropriez l'entreprise comme un outil. Vous vous deveniez franchisé. Une variante de la franchise consiste à rejoindre une activité de marketing du réseau où les produits, les services et le système existent déjà avec ou sans vous et que vous arrivez pour vous servir des outils et les faire fonctionner à votre tour. Et dans ce système de marketing de réseau, il est dit que pour être considéré comme un business owner, il faut avoir plus de 500 distributeurs dans son organisation de sorte que le système travaille pour nous. Donc voilà autant de manières de devenir propriétaire d'entreprise. Et enfin, le dernier cadran, le cadran E, c'est le cadran de la liberté. C'est le cadran des investisseurs où cette fois-ci, vous ne travaillez plus pour de l'argent, c'est votre argent qui travaille pour vous. C'est simplement vivre des fruits de vos investissements. Les investissements, c'est quoi ? Vous vous en doutez ? Ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout un placement sur un livret A qui vous rapporte même pas 1% par an. Ça, vous n'êtes pas dans le cadran E quand vous faites ça. D'accord ? Quand on est dans le cadran E, c'est que vous avez des revenus qui proviennent de vos investissements en immobilier ou bien en bourse. Ça, ce sont des... Ou alors de votre... Si vous êtes actionnaire également. Ça, ce sont des fruits d'investissement. Et vous avez votre argent qui travaille pour vous. Votre argent travaille dur pour vous. Et maintenant que vous leviez le matin ou que vous ne leviez pas, eh bien, vous gagnez de l'argent. C'est comme ça qu'on réussit de nombreuses fortunes aujourd'hui. Je pense par exemple à Warren Buffett qui est une des plus grandes fortunes au monde. Il a été parfois numéro 1, numéro 2, numéro 3. Peu importe. Arrivé à ce stade-là, je pense que ce n'est plus pertinent de faire un podium. Eh bien, Warren Buffett, il a fait sa fortune simplement grâce à ses talents en tant qu'investisseur. Il dit aussi que c'est grâce à ses jeunes parce que ça lui a permis de vivre assez longtemps pour voir l'effet cumulé de ses investissements porter leurs fruits. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur les quatre cadrans du cash flow. Le cadran employé, le cadran des travailleurs indépendants, le cadran des propriétaires d'entreprise et le cadran des investisseurs. J'aimerais que vous me disiez en commentaire dans lequel de ces cadrans vous vous trouvez et dans lequel, qu'est-ce que vous comptez faire pour évoluer si c'est votre ambition. Maintenant, c'était simplement une introduction. Vous l'avez sans doute compris, mais c'est un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi et même étudié. Mais si vous ne connaissez pas le cadran du cash flow, eh bien, je suis content de l'avoir partagé avec vous parce que maintenant, vous avez une idée un peu plus claire de ce qui fait la différence entre les personnes qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui travaillent dur pour leur argent. Et ces riches qui ont l'air de toujours devenir plus riches simplement parce qu'ils font travailler l'argent pour eux ou qu'ils ont créé un système qui travaille pour eux. Maintenant, bien dire faire rire, mais bien faire faire taire. Donc, changez de cadran si c'est nécessaire pour vous. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour appliquer ce cadran du cash flow, eh bien, c'est simplement de travailler sur votre éducation personnelle. Comme on l'a dit au début dans la citation, c'est votre éducation personnelle qui vous amènera à la fortune. Eh bien, faites du développement personnel, lisez des livres instructifs, des livres qui vous permettent de vous spécialiser dans votre discipline pour apporter toujours plus de valeur sur le marché et pouvoir vous démarquer. C'est votre éducation personnelle qui vous apportera les finances. Votre éducation financière, c'est à vous de la faire vous-même. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, choisissez vos mentors, lisez quelques livres et à vous de sélectionner le cadran qui vous correspond le mieux. Maintenant, la citation d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était l'éducation obligatoire vous amène un salaire, l'éducation personnelle vous amène la fortune de Romère Kiyosaki. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter, partager. Faites ce que vous voulez, mais faites tourner le cadran du cashflow. Les gens doivent connaître ce cadran. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada